C'est un geste qui n'est plus si anodin. A Antibes, l'eau coule toujours malgré un arrêté préfectoral ordonnant la fermeture des douches sur la plage. Alors pour les baigneurs, même si on essaie d'être responsable, c'est toujours un petit plaisir. C'est vrai qu'il faut faire attention à l'eau, mais bon, si c'est en fonction, autant en profiter. C'est agréable aussi de se rincer sans en abuser. J'appuie une seule fois et c'est terminé. Je n'abuse pas, j'en prends une et puis voilà, je me sèche. Du côté de la mairie, on défend ce choix en économisant de l'eau ailleurs, à savoir en réutilisant les eaux usées. Les douches des plages, ce n'est même pas 1% de la consommation d'eau de la ville d'Antibes. Et la ville d'Antibes, si elle réutilise ce qu'elle va faire en juin, ses eaux usées, elle va économiser 20% de l'activité. A Cagnes-sur-Mer, en revanche, l'eau des douches est coupée. C'est contraignant pour certains, mais pour tous, c'est une décision compréhensible. Nous, on a un jardin et on a aussi des mesures restrictives pour l'arrosage. Tout le monde est mis à contribution, donc c'est vrai que c'est une mesure qu'on comprend quelque part. On ne va pas se baigner pour l'instant. Peut-être dans un mois ou deux, oui, ça nous gênera. Tout le monde doit faire un effort, donc oui. Je n'avais même plus ma voiture depuis. Mais Antibes n'est pas la seule commune à braver l'interdiction préfectorale. À Nice aussi, les douches fonctionnent toujours sur la plage. Merci.